Et nous sommes de retour, un peu plus de Tarkov. On va encore faire, on va continuer notre petite série de transit, en fait, tout simplement. J'ai encore plein de petites quêtes, en fait, où ils demandent un seul transit. Et puis après, on pourra faire, genre, même le marathon plus tard, bien sûr. Et après, j'ai une quête où il faut mettre des caméras, genre, sur toutes les maps. Il faut utiliser au moins 20 caméras et tout ça, ça va être fun. Donc, on va faire la mission de mécanique, cette fois. Alors, mécanique, le secret de Polykym. Polykym, c'est un M à la fin ? Oui, Polykym. Alors, on doit aller sur Custom et récupérer un paquet sur Custom. C'est une mallette. Alors, la mallette, elle est à Crack House. Je crois que les gens l'appellent comme ça. C'est près du Stronghold, c'est près des Goons. Voilà, tout simplement, c'est près des Goons. Donc, ça, c'est un problème. Il peut aussi y avoir Rechala, mais normalement, Rechala, il ne devrait pas nous aggro si on va dans le bâtiment. Enfin, dans le bâtiment Stronghold. Ouais, les Goons peuvent être un problème. Les Goons peuvent totalement nous aggro où on va, s'ils sont là, bien sûr. Donc, ça, c'est un problème. Et après, on va devoir aller à Facto. On va devoir aller à Factory et poser cette mallette à Factory. Donc, ce n'est pas trop compliqué. Par contre, c'est quand même deux maps où il y a beaucoup de combats. Donc, ça peut être problématique. Donc, Custom, en fait, le problème, c'est techniquement le risque des Goons. Ça, c'est un truc. Mais c'est surtout le fait qu'il y a énormément de scavs, en fait, où on va être. Donc, ça, c'est chiant, franchement. Donc, il faut quand même beaucoup de balles. Et on va rester avec le SR3M. Honnêtement, il a fait du bon boulot la dernière fois. On va rester avec lui. Je n'ai pas envie de changer, en fait. Je n'ai pas vraiment envie de changer. Je pourrais reprendre le MP7, mais parce que je suis en train de l'augmenter. Enfin, de l'augmenter. Si on peut appeler ça comme ça. Il est où, mon MP7 ? Je l'ai rangé quelque part. Je l'ai perdu. On est presque à Mastery 3. On est à 798 sur 800. Ça va. Mais la SP6, quand même, fait du bon dégât. Et surtout, c'est que, comme Custom, je l'ai dit, il y a beaucoup de gens. Ça, c'est le problème. Et après, c'est Factory. Factory, il y a quand même Taguila dessus. Et Taguila, donc, c'est du 6 dans le torse. Et c'est du 5 sur le visage. Et il a énormément d'HP. Il a 100 de vie, par exemple, dans la tête. Et il a 1100 ou 1200 de points de vie en tout, je crois. Donc, je pense que la SP6, en fait, va faire du bon boulot. Si jamais on tombe contre Taguila, on passe la 5. Donc, c'est bien. Et on fait 62 dégâts par balle. Donc, c'est vraiment bien. Donc, ouais. On va rester avec ça. On va prendre quand même le AX avec nous. Parce que ça nous fait un sniper. Même si, techniquement, on devrait prendre autre chose. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un bolt action. Donc, du coup, je peux juste garder les balles ici. Et lui remettre des balles, en fait. Pendant que j'ai le SR3M dans les mains. Donc, ça, c'est vraiment pratique. Parce que si on prend un truc, par exemple, un truc semi-auto. Il nous faudrait des chargeurs. Genre, on pourrait prendre le Mjolnir. On pourrait prendre le SR25. Mais à chaque fois, il faudrait au moins un chargeur pour pouvoir rebourrer le chargeur, en fait. Donc, c'est un peu relou. Mais techniquement, on devrait avoir ça, plutôt. Mais bon, on va rester avec le AX. J'aime bien le AX. Donc, ouais. Custom. Ça fait super longtemps que je ne suis pas allé sur Custom. On est équipé, on a de la bouffe, on a de la nourriture. On a des Steam au tout début pour aller plus vite. On a le Grizzly. Je commence à prendre le Grizzly, souvent. Parce que vu que maintenant que je n'ai plus besoin d'augmenter, vous savez, ma force ou mon endurance. Donc, du coup, je peux partir techniquement dans le jaune. Ce n'est plus un problème. Donc, on a dit Custom. On a dit Custom. C'est parti. Tadam. On est bon. Après, le Grizzly, le problème, c'est que ça prend quatre petites cases. Donc, c'est du 2 sur 2. C'est un peu chiant. C'est vrai, j'avoue. Mais bon. J'ai un gros rig et tout. Et comme j'ai dit encore une fois, vu que j'ai plus besoin d'augmenter la force, j'ai plus besoin d'augmenter l'endurance et tout. On peut se permettre d'y aller lourd. C'est vraiment ça. Donc, ouais. Donc, j'espère qu'on va... Ça serait bien qu'on apparaisse à côté, en fait, du bâtiment. Parce qu'on peut apparaître à côté du bâtiment. Donc, ça serait vraiment cool. Ça éviterait de combattre tout le long. Parce qu'encore une fois, le Custom, c'est vraiment le problème. C'est ça. Ça pollue de... Ça pullule. Pullule de scav. Ça pullule de scav, honnêtement. Ça, ça n'a pas changé. On n'est pas trop loin. Faut faire attention, parce qu'on va avoir des PMC dans le dos. Donc, on va tout simplement avancer. Ah, mais qu'est-ce qu'on entend fort ? J'ai un risté sur la gueule. On entend les... Ça, c'est les dorms. C'est des combats aux dorms, je crois. Ça résonne de ouf, quoi. Mais c'est incroyable. Il est en auto, ouais. Donc, on va aller à droite, non ? On peut passer... On peut enjamber ça sans problème. On a des grenades, sur nous ? Père gaffe, je ne sais plus exactement où sont les snipers, ici. Attendez, on va se mettre là-bas. Je crois qu'il y a un sniper sur ma droite, sur le toit. Enfin, la position possible. Donc, on va se mettre là. Ah oui, on a ce con de partisan aussi. Il fait chier. Ouais, il est là. Ah, bouge pas. Très bien. Dans le torse. Ça tire... Astrongold. Mais c'est un lieu de... Quoique, j'ai l'impression que ça tire au bâtiment où on doit aller, en fait. Ça, ça doit être deux groupes de... De PMC qui se sont rencontrés, je dirais. Ça tire un peu là, c'est bizarre. Avec ma chance, je vais tomber sur les goudes. Il y a combien de différentes armes qui tirent, bordel ? Il y en a au moins quatre. What the fuck ? What the fuck ? Merde. Il y a des trucs à l'intérieur. Oh, ça va être fun. Ones ? Bonjour ! Êtes-vous là ? ... Ça va être fun de rien entendre ! ... Ok, cool. C'est bien ce que je pensais. Je vais être franc ? Je crois qu'il y a les goons. ... 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 J'ai juste un peu peur en fait. ... Que les goons soilla gros sur nous et qu'il nous pourchasse. Et qu'à un moment que je fasse pas gaffe, qu'il nous tombe dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, on a l'air d'être tranquille. C'est déconné. J'entends rien du tout avec ce bruit. Euh, non, on va... On va passer par Stronghold, mais on va faire le tour. Enfin, on va voir. Sous-titrage ST' 501 On va faire comme si on chassait les gouttes dans un sens. Sous-titrage ST' 501 Je me casse. Ça, c'est... Je sais pas. Merde, il a tourné la tête quand j'ai tiré. Ça, c'est mort. Le problème, c'est que ça, c'était un... Un mec avec un casque. Donc, ça peut être ou PMC ou alors garde de Rechala. Et bon, j'ai pas vraiment envie de faire le tour de la planète non plus pour aller... Moi, ce que je voudrais, c'est passer sur la gauche, en fait. Bien joué. Combien de fois je suis tombé ici. Vous voyez, ça soigne et ça retire la fracture en même temps. C'est plutôt sympa, honnêtement, le grizzly. C'est plutôt sympa. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. J'ai cru entendre des tirs. Bon, on va faire la transition. Ah oui, non, ça va. Là, ils pourraient venir de là, en fait. Il y a une brèche. Donc, s'ils étaient après nous, parce qu'on a eu un tir derrière. Donc, si on a eu un tir et on a eu une grenade, en fait, qui a pété, techniquement, ça pourrait être Big Pipe. Il aime bien jeter des grenades. Et Knight, des fois, il lui dit, genre, comment il dit ? MGL support. C'est le lance-grenade qu'il a. Genre, il peut dire ça. Donc, du coup, il balance des greux. Ou alors, il tire au lance-grenade. Après, on a eu des tirs, mais qui n'étaient pas vraiment trop dans notre direction. Donc, c'est peut-être Big Pipe qui fait un tir de couverture ou des trucs comme ça. Donc, bon. Il y avait une chance qu'il soit vraiment là. Honnêtement, il y a un truc que je voudrais vraiment savoir, en fait. Enfin, ça serait bien qu'il le rajoute sur Tarkov. C'est de savoir s'il y avait des bosses, en fait, sur la carte après les raids. Honnêtement, ce serait des infos plutôt cool. Parce que là, par exemple, je suis assez curieux, en fait, de savoir ce qu'il y avait, en fait, en face. Je suis vraiment très, très curieux de savoir ce qu'il y avait en face. Est-ce que dans le Stronghold, il y avait vraiment des PMC ? Est-ce que ce qui nous attirait dessus, genre, à travers les fenêtres, c'était BirdEye, peut-être ? Je ne sais pas. Donc, c'est des trucs comme ça, je ne voudrais vraiment le savoir. Oh, on est au pire endroit du monde. Ok, ça va être un peu mieux. Nous, il faut aller sur ma droite. Putain, par où je passe ? En fait, on doit aller à l'endroit où les PMC adorent se friter. Alors, par contre, je vais beaucoup moins parler. Donc, pour aller sur ma droite. Merci. I can't see it. On a eu un, il en manque un. On va contourner par la gauche. J'ai toujours peur qu'il y ait Aguila quelque part, donc il faut faire gaffe. Chaque fois, ça, je pense que c'est une tête. Le mec, il est sur la droite, c'est chiant. Il est en train de se soigner. Il a l'air d'être seul. J'ai spray comme un con. J'ai spray comme un débile, mais bon, c'était pour être sûr de le tuer. Je préfère spray plutôt que de me prendre une mauvaise balle. Vu que je l'ai vu sprinter vers moi, ça peut être dangereux. Le SR-3M sans silencieux est vraiment cool. Et il chauffe pas du tout. Une fois, j'ai vidé les trois chargeurs d'affilé. On va refaire ça. Ah, j'en abuse complètement, ça. C'est trop bien que ça prenne pas de l'énergie. Honnêtement, ça a l'air plutôt tranquille. On devrait être nickel. C'est Taguila. Bon, on l'a eu à travers le... Juste... Moi, elle est boss. Moi, elle est boss. Juste quand je dis, ça a l'air plutôt tranquille, il y a Taguila. Par contre, je crois qu'il y a plein de scavs qui arrivent. Parce que Taguila, il a une sorte d'habilité. Où il va donner l'ordre au scavs de vous attaquer. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche même quand vous êtes scavs. Parce que moi, une fois, quand j'avais pas encore la relation avec Fence au maximum, du coup, les... Du coup, les boss, en fait, peuvent vous aggro. Peuvent vous aggro. Et du coup, il a fait ça. Et à un moment... Et les scavs, normalement, ils m'attaquent pas. Et lui, il a gueulé sur moi. Et les scavs ont commencé à m'attaquer. Alors que j'étais un scav et que je les avais pas touchés. C'est assez marrant, ça. Il y en a encore. Il y en a encore. Il y a encore. C'est quoi cette merde ? Depuis qu'ils ont fait ce changement, là, tout pourri, on est d'accord, pour ceux qui regardent, dites-moi, on est d'accord que le fait qu'on puisse plus mettre les objets directement dans les rigs et qu'il faut chercher les rigs, c'est une catastrophe. On est d'accord que ça a tout niqué le jeu. Honnêtement, moi, je suis dégoûté. Moi, je suis complètement dégoûté depuis qu'ils ont changé ça. C'est horrible. J'avais trop l'habitude de balancer, en fait, les objets dans tous les rigs. Et après, vous prenez le rig et vous allez checker le rig quand vous êtes à l'abri, en fait. Moi, je faisais tout le temps ça. Et je pense que tout le monde le faisait. Mais là, maintenant, c'est devenu un tel problème. Ouais, on lui a vraiment défoncé la tête. Elle a bêté, il aurait pu faire mal. On lui a défoncé la plaque aussi. Ouais, ça va. Putain, il a pris cher. Ouais, il s'est retourné. Bon, allez, go. On ne sert pas à grand-chose. On ne sert pas à grand-chose. Ah, putain, c'est bugé encore. Bon, on va aller poser notre truc. C'est la nuit ou le jour ? On pourrait même avoir des cultistes. Alors, on fait voir où il faut le mettre. Dans cette salle-là ? Ah oui. Mais moi, j'adore. Chaque fois, je dis... Je fais un truc, il y a le boss, quoi. Genre, à un moment, je devais tuer Taguila, genre cinq fois dans la tête, là. Ça m'a pris deux soirées, je crois, à peu près, pour le faire. Je faisais plein de runs facto. Je ne le voyais jamais, quoi. Je suis assez surpris. Le mec, il était placé avec ses scavles après à me foncer dessus. C'était marrant. Merde. On recommence. J'ai plus le truc. Alors, ne me dis pas que ça a bugué. Ah non. On recommence. C'est bien, 40 secondes. Super. Terrible. Il va falloir se bouger le cul, hein, pour sortir. Non, j'ai entendu quelqu'un à droite. Il y a un truc aussi, si vous les écoutez par haut-parleur, vous n'entendez sûrement aucun bruit que j'entends. J'ai remarqué les vidéos sur Tarkov. Elles sont souvent comme ça. Après, ça dépend de la qualité des haut-parleurs, j'imagine. En tout cas, moi, j'entends la plupart du temps rien du tout. Si je n'écoute pas haut-parleur. Genre, quand je regarde des streams. Ok, cool. Est-ce que je peux m'extraire par là ? Je m'en rappelle plus. J'en sais rien. Factor a tellement changé sans changer. Je suis perdu, moi. Il m'a fait peur, ce con. Non, ça va. pour les extracts il faut les clés je suis incapable de les retrouver maintenant je les trouve toujours par erreur quand je trouve une porte c'est la porte pour sortir mais maintenant je n'arrive plus à les retrouver c'est le nouveau facto qui me fait cet effet j'imagine et ben c'était cool la sp6 la balle qu'on a utilisé elle fait quand même vachement mal sur ta guilla ça marche bien il n'y a que qui là qui me fait vraiment peur il n'y a que vraiment qui là qui me fait vraiment peur alors du coup on a tué un garde à la x ça veut dire que au centre c'est alors bon c'est potentiellement il y avait peut-être les goons aussi parce qu'ils peuvent être les goons et le boss en même temps mais c'était un garde donc il y avait rechala au centre donc on a bien fait de ne pas passer au centre mais on a tué un de ses gardes je ne sais plus combien il y a de garde de rechala après on a eu les dans la facto on a eu les deux baires on a eu ta guilla ça s'est bien passé ça va c'est cool tranquille on ne s'est pas vraiment fait toucher je crois non c'est une bonne c'est une bonne chose comme j'ai dit le coup de ce d'attendre d'être patient en fait genre à un moment on a combattu les deux les deux PMC sur facto puis après j'ai eu remag mais je n'ai pas remag en plein milieu je ne me suis pas mis à côté des cadavres et j'ai commencé à à remettre des balles dans mes chargeurs par exemple ça c'est ça faut pas faire ça faut jamais faire ça hop là il est revenu à 100 très bien faut jamais faire des choses comme ça et du coup du coup on a pu avoir en fait l'avantage sur ta guilla parce qu'on avait la porte et tout ça donc au pire même s'il nous rochait on risquait strictement rien parce qu'on avait la porte pour 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 le contrer et vu qu'on l'a vu on lui a fait très mal on lui a fait très mal on a défoncé les plaques et tout on lui a fait super mal ouais regarde le dos là il s'est pris une bonne rafale et du coup il s'est caché pour aller se soigner c'est pour ça que son soin il est utilisé et après bon on a vu il était derrière la bâche les boss et enfin tout le monde a tendance à se mettre derrière des bâches donc on peut complètement tirer à travers donc ouais alors mécanique parfait merci pour l'aide merci à toi après les récompenses sont pas c'est pas énorme non plus c'est juste juste pour les faire c'est de la transition en fait c'est ça qui est cool c'est ça qui me fait plaisir moi c'est ça qui m'amuse ouais c'est ce qu'on récupère voilà ça sera donc notre petite aventure sur custom facto ça fait super longtemps que j'ai pas fait custom en plus donc on avait Rechala sur custom du coup et on avait Taguila sur facto voilà donc c'est pour ça qu'il faut partir armé il faut partir armé avec beaucoup de balles aussi parce que vous avez vu qu'on a utilisé voilà on a utilisé un stack de 50 là on a quasiment fini l'autre stack de 50 les chargeurs sont pas plein donc vous voyez que là sur facto à un moment ça a beaucoup tiré donc il faut toujours prendre des armes avec des balles en fait qui peuvent percer mais surtout qui font beaucoup de dégâts ça va vraiment aider je pense surtout enfin ouais des balles de fun mais voilà mais un truc qui fait mal parce qu'avec le mp7 ce serait honnêtement ce serait moins bien passé honnêtement le mp7 j'aurais pas eu confiance avec Taguila donc on a bien fait de pas le prendre mais voilà un truc qui tape fort en tout cas merci infiniment d'avoir regardé à la prochaine portez vous bien ciao ciao et n'oubliez pas bien sûr d'aimer la vidéo ça aide beaucoup et ouais plus de Tarkov dans la description ciao 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 Merci.